... Béni soit le nom du Seigneur. On nous a partagé le dimanche sur le vêtement de Pâques. C'est temps où nous sommes en train de fêter, je dirais, parce que les fêtes de l'Éternel, la fête de Pâques et autres, c'est des célébrations continuelles, c'est-à-dire en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à aller vivre continuellement jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais aller un peu dans le même élan pour vous parler d'autres choses. Nous avons nous dit dans le livre d'Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, on nous a parlé de Pâques, de vêtements de Pâques. Exode chapitre 12, verset 11, qui disait, quand vous le mangerez, en parlant de l'agneau pascal, il est dit, vous aurez vos seins reins et vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Pourquoi ? Parce que c'est la Pâques de l'Éternel. Qu'est-ce que le mot Pâques ? Le mot Pâques signifie passer outre. Pessa en hébreu. Pâques et donne en hébreu Pessa, qui signifie passer outre. Ça nous parle de la délivrance des enfants d'Israël. Quand Dieu a envoyé Moïse dans le pays d'Égypte pour libérer le peuple de la captivité, Moïse avait l'ordre de Dieu, avec lui le bâton par lequel il devait démontrer la puissance de Dieu face à Pharaon, qui était considéré comme un dieu pour les Égyptiens. Et Moïse, parce que Pharaon avait fermé son cœur à l'ordre de Dieu, Dieu va endurcir son cœur, et il va y avoir toute une série de plaies, je dirais toute une série de jugements sur les divinités ou les dieux qui régnaient en Égypte. Il va changer l'eau en sang, il va y avoir des grénouilles, il va y avoir des poux, c'était les jugements contre les dieux de l'Égypte. Il va y avoir des ténèbres dans toute la surface du pays, excepté à Gauthen, où les enfants d'Israël se trouvaient. Et avant de donner la dernière plaie, avant de frapper avec la dernière plaie qui était la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens, Dieu va demander aux enfants d'Israël de sacrifier un agneau. On nous décrit les caractéristiques de cet agneau qui devait être un mâle sans défaut, qui parlait prophétiquement dans le futur de l'œuvre de Christ, de l'œuvre de la croix, où le sang devait couler. Pourquoi ? Parce que c'est par le sang que la vie fait expiation. Donc Dieu va demander aux enfants d'Israël de tuer un agneau, de tuer un animal, et par la suite de prendre le sang, de le mettre sur les poteaux et sur les linteaux. De sorte que lorsque l'ange de la mort allait passer, partout où il verrait le sang, il sauterait les maisons des enfants d'Israël qui étaient en alliance avec Dieu. Et tous ceux qui n'étaient pas en alliance étaient frappés par l'ange de la mort. Et c'est même le but même de la Pâque. Amen. Exode 12 en parle en long et en large. Et regardez juste le verset 12 au verset 13 qui dit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés de l'Égypte, d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » qui va s'abattre sur l'humanité. Et nous vivons aujourd'hui les prémices de la colère de Dieu. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui sont enfants de Dieu, le jugement ne les atteindra pas. À cause du signe de l'alliance. Et Dieu est un Dieu qui respecte l'alliance. Et lorsque les enfants d'Israël avaient obéi, ils ont mis le sang, la Bible nous dira que l'ange est passé, l'ange de la mort est passé la nuit et il a frappé tous les premiers-nés, depuis le premier-né de Pharaon. Et Pharaon était un Dieu. Voir son fils être frappé était la preuve de la suprématie de Dieu, de la souveraineté de Dieu, ce qui l'a poussé à fléchir les genoux et à libérer les enfants d'Israël. Vous comprenez ? C'était le plus grand, je dirais, le plus grand jugement que Pharaon ait connu parmi toutes les plaies que Dieu avait infligées aux enfants d'Israël en Égypte. Et ce qui m'a frappé le plus ici, le verset 13 nous dit que le sang vous servira de signe pour vos maisons. Donc on parle du sang de l'agneau pascal qui devait être un signe. Le mot signe veut dire aussi un miracle ou encore un prodige. Signe parle de miracle. Signe parle aussi de prodige. Dieu dit que le sang servira de signe. Amen. Amen. Et ce signe-là, c'est un signe invisible. Tout comme aujourd'hui, nous qui avons Jésus-Christ, nous avons été scellés par son esprit et le sang de l'agneau nous prouve. Est-ce que vous savez que Dieu regarde les enfants de Dieu au travers du sang de Jésus ? Si nous ne pouvons pas être condamnés avec le monde, c'est non parce que nous prions, nous jeûnons, mais parce que nous avons accepté ce que Christ a fait. Son sang a coulé. Nous croyons à cela et Dieu nous voit au travers de cela, au travers de ce signe. Et ce signe est un signe spirituel, un signe peut-être que vous ne voyez pas, mais le monde spirituel voit. Ce qui fait que les démons ne peuvent pas vous toucher, les satanistes ne peuvent pas vous toucher parce qu'il y a un signe sur votre maison. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole ? Donc la raison pour laquelle la Pâque pour nous est fondamentale. C'est quelque chose, je dirais, c'est une vie au fait. Ça se célèbre tous les jours. Et c'est le début de la délivrance. Amen. Amen. Donc ce sang avait deux rôles. Premier rôle, protéger le peuple contre le jugement de Dieu. Protéger le peuple contre le jugement de Dieu. Et deuxièmement, délivrer Israël. Dieu dit, je verrai le sang et je passerai outre. Et voilà comment lorsque tous les enfants d'Israël, de l'Égypte ont été frappés, Pharaon l'a vu et il a fléchi en disant, je vous laisse aller servir votre Dieu à l'endroit où il vous a indiqué. Bien aimé, c'était la délivrance. Et à partir de ce jour, le jour de la Pâque, la Pâque est devenue le premier jour dans le calendrier religieux juif. Les Juifs ont deux calendriers. Et le calendrier civique qui commence au mois de Tisserie, c'est-à-dire au dixième mois. Et le calendrier religieux. Et le calendrier religieux s'ouvre à la Pâque. Et la Pâque correspond au mois de Nisan, c'est-à-dire entre mars et avril. Et le quatrième jour du mois de Nisan, c'était ça le jour de la Pâque. Et ce jour-là marque pour Israël le début de la délivrance. C'est-à-dire, tout part de la délivrance. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas délivré. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas délivré. Tu ne peux pas entrer dans la terre promise si tu n'es pas délivré. La raison pour laquelle, avant de cheminer avec Dieu, il faut d'abord s'assurer que tu es délivré. La raison pour laquelle Christ est venu, lui-même le dira, plutôt lorsque Zacharie va commencer à prophétiser sur le fils que Dieu lui avait donné, en parlant de Jean-Baptiste, il dira que Dieu nous a suscité un puissant sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de tout ce qui nous haïssent. Quel ennemi ? Le péché. Quel ennemi ? Les traditions. Quel ennemi ? Le monde. Quel ennemi ? Satan et ses démons. Quel ennemi ? Toutes les mauvaises choses qui constituent pour nous des obstacles. Dieu nous les délivre au travers de son sauveur. Or, l'agneau Pascal préfigurait le sauveur qui est Christ. La raison pour laquelle Jean le voyant, indiquait par l'esprit, il va dire, voici celui-là et l'agneau de Dieu qui hante le péché du monde. Donc la Pâque est importante parce que c'est le début. Ça marque notre délivrance. Ça marque le début de notre salut. Beaucoup de personnes, je dirais certaines personnes, qui peuvent fréquenter le milieu chrétien, voir l'église, ils peuvent chanter, louer, danser, mais s'ils ne connaissent pas cette délivrance, ils ne pourront pas bénéficier de tous les privilèges du Seigneur parce que la Pâque, c'est le commencement de tout. Amen. Amen. Tu ne peux pas faire des grands progrès dans l'œuvre de Dieu si tu n'as pas connu la Pâque. Tu ne peux pas servir efficacement le Seigneur tant que le sang de Jésus ne t'a pas sauvé. Que des gens qui peuvent servir Dieu mais qui ne sont pas sauvés. L'important, ce n'est pas de servir Dieu. L'important, c'est d'être d'abord sauvé. Est-ce que tu es sauvé ? Parce que si tu n'es pas sauvé tout ce que tu fais, ça ne sert absolument à rien. Seuls les sauvés, seuls les racheter pourront jouir de toutes les grâces du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, la Pâque, c'était la délivrance. Ça marque le début de la marche, c'est-à-dire la sortie des enfants d'Israël et de l'Égypte pour les conduire vers la terre promise. Tout comme nous, nous sortons du monde pour aller vers notre patrie céleste, notre Canaan qui est la nouvelle Jérusalem. Là, dans le monde, nous sommes comme dans le désert, comme Israël était dans le désert pendant 40 ans. Mais nous, nous sommes étrangers et des voyageurs ici. Nous ne sommes pas appelés à demeurer fermement ici sous la terre. Nous partons. Quelqu'un qui est délivré par Dieu, quelqu'un qui connaît la valeur de la Pâque, ne se regarde pas ici. Il se projette déjà dans sa patrie céleste. Amen. Et dans l'Hébétique, chapitre 23, on nous dit que la Pâque va devenir pratiquement la première, après le Shabbat, bien sûr, la grande fête, une des grandes fêtes de l'Éternel. Lévitique 23, nous lisons. J'espère que tout le monde a sa Bible. Lévitique, chapitre 23, à partir du premier verset. Je suis juste en train d'introduire mon message, je parlerai d'autre chose. Il est dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront les saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera six jours, mais le septième jour est le Shabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le Shabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Donc, Dieu instaure ici. Il oblige à tous les hommes d'avoir un jour de repos. Pourquoi ? Parce que lui-même a travaillé six jours et il se reposait le septième jour. Et il dit au verset 4, « Voici donc les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. » Donc, dans l'Ancien Testament, les fêtes de l'Éternel se célébraient à des époques bien précises. Mise à part le Shabbat qui était le septième jour. Et les fêtes, les autres fêtes étaient dans des périodes bien précises. il y avait trois qui étaient au commencement de l'année, c'est-à-dire l'année religieuse, au mois de Nisan, etc. Et les trois autres étaient pratiquement à la même période. Donc, on retrouve la fête des Pâques, la fête des Pins sans le vin et la fête des Prémices. Et par la suite, vers la fin, on retrouve la fête de ce qu'on appelle le Yom Kippour. Lévitique 23, vous pouvez le voir, Lévitique chapitre 23, à partir du verset 15. On nous parle donc de la fête du jour des Grandes Expiations, on nous parle de la fête des Trompettes, on nous parle de la fête des Tabernacles. Et tout ça, ça avait également lieu pratiquement vers la fin. Voilà, ça c'est ce qui est les fêtes de l'Éternel au niveau d'Israël, comment c'était célébré. Voilà pourquoi les Juifs allaient, en certaines périodes, ils montaient à Jérusalem. Ils quittaient tous les coins du pays et ils se rendaient à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem avait le Temple ? Et c'est là-bas qu'on fêtait, c'est là-bas qu'on célébrait. En Christ, nous célébrons de manière continuelle maintenant ces fêtes. Et certaines d'entre elles seront bien évidemment célébrées par la suite. Amen. Et on nous parle ici que, regardez le verset 4, le verset 5 plutôt, il dit, le premier mois, le 14e jour du mois, entre deux soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. Ça sera la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Et tout de suite après, regardez le verset 6. On nous dit, « Le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. Et vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Et le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. » Aussitôt que la Pâque était mangée, il devait y avoir tout de suite 7 jours qu'on appelle les jours des pains sans levain. Où on devait manger des pains, mais sans levain. Et ça, c'était attaché à la Pâque. Je vais m'expliquer par rapport à cela. Pourquoi la Pâque est-elle attachée au pain sans levain ? Là, dans Lévitique, on nous parle juste après la Pâque. Donc, on montait pour la Pâque. Une fois qu'on mange la Pâque, on est entré tout de suite dans la fête de pains sans levain. Nous retournons dans l'Exode chapitre 12, le fondement même de la Pâque que Dieu a donné à Moïse, à Israël au travers de Moïse. Regardez le verset 14. Disons verset 14 au verset 20. Il dit, « Vous conserverez le souvenir de ce jour en parlant de la Pâque et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. » Notez bien des pains sans levain. « Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranché d'Israël. Il sera retranché, il sera ôté, il sera enlevé des enfants d'Israël. » Donc, aussitôt que la Pâque était mangée, il fallait ôter le levain de la maison. Il ne fallait avoir rien qui contenait le levain. Et ça, c'est très significatif. Et il dit au verset 16, « Le premier jour, vous aurez une saine convocation. Le septième jour, vous aurez une saine convocation. On ne fera aucun travail en ces jours-là. Et vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte et vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du vingtième jour. Pendant sept jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons car toute personne qui mangera de pains levés sera retranchée de l'Assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Et vous ne mangerez point de pains levés dans toutes vos demeures et vous mangerez quoi ? Des pains sans levain. Amen. Vous mangerez des pains, mais sans levain pendant sept jours après la sortie d'Israël, après la sortie de l'Égypte. Pourquoi est-ce que Dieu va-t-il insister sur le fait de ne pas me prendre du pain levé pendant la Pâque et juste après la Pâque ? Nous avons vu que la Pâque parle de la délivrance, de la sortie. Une fois qu'on sort du monde, une fois qu'on sort des ténèbres, nous devons rentrer dans une vie de pureté parce que dans la Bible, le levain est l'image de tout ce qui est mauvais. Notez ça bien. Et je parlerai ce soir de sept sortes de levain. Sept. Là, l'Ancien Testament ne parle pas du levain d'une manière globale, générale, mais le Nouveau Testament va nous donner beaucoup de détails. L'Ancien Testament était l'ombre de choses à venir. Et nous allons voir dans la Bible pourquoi ce levain ne peut qu'affecter, mais négativement, la Pâque que nous sommes censés être. parce que la Bible compare Jésus et la Bible compare les enfants d'Israël au pain. Les adieux, j'en parlerai. N'est-ce pas que Jésus a dit « Je suis le pain venu du ciel » ? Amen. Bien. Vous mangerez du pain, mais il n'y aura pas de levain. Notez bien, il n'y aura pas de levain. Qu'est-ce que c'est le levain ? Amen. Le levain peut se définir comme tout ce qui peut faire naître ou amplifier un état, un sentiment ou une action. Merci pour ceux qui notent. On vient aux enseignements, ce n'est pas pour regarder l'homme de Dieu, c'est pour apprendre. Amen. Je disais que le levain, c'est tout ce qui peut faire naître, amplifier un état, un sentiment ou une action. Ça, c'est d'une manière générale, une définition que le dictionnaire donne du levain. Souvent, le levain est utilisé pour ceux qui fabriquent du pain dans le but de faire lever la pâte. Quand on met du levain dans la pâte, la pâte se lève et on peut avoir du pain levé. Alors, concrètement, dans la Bible, quelles sont les sortes de levain dont parle la Bible et comment est-ce que le Nouveau Testament explique ces choses. Première chose, première sorte de levain que la Bible présente, on nous parle du levain de l'idolâtrie. Notez ça très bien. Nous allons aller dans la Bible point par point, on va examiner et Dieu va nous faire du bien. Je disais qu'après la Pâque, il nous faut entrer dans la fête de pain sans levain qui nous parle de la pureté. Nous devons être purs, nous devons nous purifier aussi bien spirituellement que moralement, que physiquement. La pureté doit concerne tout notre être. Je parlais premièrement du levain de l'idolâtrie. Nous prenons Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous allons lire le verset 33. Matthieu chapitre 13 de verset 33. La parole de Dieu nous dit ceci. Alors, là, c'est Christ qui parle, il parle de la parabole, il parlait de plusieurs mystères du royaume et il donne une parabole sur le levain. Il dit, il leur dit encore une autre parabole. « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et va mettre dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. » La pâte, c'est nous, les enfants de Dieu qui sont censés vivre dans la sainteté, dans l'intégrité, dans la vérité, dans la pureté. Mais voyez-vous, il va y avoir une femme et quand la Bible parle de femme, ne voyez pas seulement un être de sexe féminin. En général, le mot « femme » dans la Bible nous parle aussi d'entité spirituelle. Une femme dans la Bible est aussi symbolisée, symbolise aussi une entité spirituelle. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va introduire dans la pâte quoi ? Du levain. Et qu'est-ce que symboliquement cela veut-il nous dire ? Deux textes rapidement et nous allons comprendre. Le premier se trouve dans le livre de Zacharie, chapitre 5. Nous lisons le verset 5 au verset 8. Zacharie 5, verset 5 à 8. La parole de Dieu nous dit ceci. « Et l'ange qui me parlait s'avança et il me dit « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » Et je répondis « Qu'est-ce ? » Il dit « C'est l'effa qui sort. » Il ajouta « C'est leur iniquité dans tout le pays. » Et voici une masse de plomb se leva et il y avait là une femme assise au milieu de l'effa. On nous parle de l'effa et cette effa il y a une femme qui était assise et cette effa représentait tout simplement l'iniquité. Et le verset 8 nous dit « Et il dit c'est l'iniquité. » Et il la repoussa dans l'effa et la jeta sur l'ouverture de la masse de plants. Voilà comment le prophète Zacharie, Dieu lui montre une vision mais d'une manière prophétique. elle va voir une femme qui est une entité un système religieux qui est assise qui baignait qui était assise pardon au milieu de l'effa et cette effa représentait quoi ? L'iniquité. Oh l'iniquité selon la Bible c'est le péché. 1 Jean chapitre 5 nous dit quoi ? Toute iniquité est un péché. Le mot iniquité du grec anomia c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de la loi de Dieu. Amen. Et c'était une femme qui était assise au milieu et je disais tout à l'heure que la femme représente aussi une entité spirituelle. Bien. Allons-y dans Apocalypse chapitre 2. Nous parlons de la première sorte de levain qui est quoi ? Le levain de quoi ? Le levain de quoi ? Est-ce que tout le monde peut me répondre ? Je veux que ça rentre bien. L'idolâtrie. Nous sommes arrivés à un temps où il y a beaucoup d'idolâtres. Je ne parle pas des idolâtres qui adorent des statuettes. Je parle des idolâtres dans l'église. Les chrétiens mais idolâtres. Apocalypse chapitre 2 Regardez avec moi le verset 18. La Bible dit « Écrit à l'or de l'église de Thyatir Voici ce que dit le Fils de Dieu Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'air ardent. Je connais tes oeuvres ton amour ta foi ton fidèle service ta constance et tes dernières oeuvres plus nombreuses que la première Mais ce que j'ai contre toi ce que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. On ne parle ici d'une femme qui s'appelle Jézabel et l'histoire de Jézabel est connue dans 1 roi 16 1 roi 17 1 roi 18 1 roi 19 Si vous voulez bien comprendre l'histoire de Jézabel lisez 1 roi chapitre 16 1 roi chapitre 17 1 roi chapitre 18 1 roi chapitre 19 On ne parle de cette femme qui était une princesse de Sidon et qui a épousé le roi Acab et par ce mariage par cette alliance le péché l'idolâtrie s'est introduit parmi les enfants d'Israël on a commencé à avouer des cultes à des divinités autres qu'il y avait et la Bible dit que ce que j'ai contre toi Église de Tiatie c'est vrai tu as des bonnes choses autour de toi c'est vrai les gens aiment Dieu ils adorent ils tombent sous l'anxion c'est bien le regard de Dieu ce n'est pas le regard des hommes nous on peut voir que tout va bien mais Dieu peut voir que ça ne va pas il dit mais ce que j'ai contre toi Église de Tiatie tu laisses la femme c'est-à-dire ange messager tu sais qu'il y a une personne tu sais qu'il y a un système religieux qui s'introduit dans le but d'emmener la religiosité mais tu ne fais rien c'est ça laisser faire être au courant et ne pas agir tu laisses cette femme et cette femme qu'est-ce qu'elle fait elle enseigne aux gens à la débauche la débauche ici c'est quoi c'est la prostitution spirituelle tu veux très bien c'est la prostitution spirituelle lorsque notre culte est mélangé lorsque notre culte au lieu d'être adressé à Dieu lorsqu'on sert Dieu quand le pasteur est là on devient idolâtre quand il n'est pas là mais non voilà c'est l'esprit d'idolâtrie que Dieu que le Seigneur interpelle ici Jézabel amène l'idolâtrie à l'époque cette idolâtrie c'était lorsque l'homme était adoré l'homme était adulé comme aujourd'hui beaucoup craignent l'homme mais ne craignent pas Dieu on veut on veut on veut faire du bien pour qu'on soit bien vu des hommes mais pas être approuvé de Dieu l'idolâtrie est subtile et il y a aussi des hommes qui aiment ça qui aiment être adorés qui aiment des bonheurs quand ils acclament l'homme de Dieu tout ça c'est bien mais écoutez si ça peut me faire tomber ça peut me faire fuir la gloire de Dieu je n'en veux pas Alléluia nous sommes dans un train critique chacun doit veiller sur sa vie chacun doit veiller sur sa foi est-ce que j'adore Dieu en esprit en vérité est-ce que je le sais de tout mon cœur est-ce que je l'aime de tout mon cœur tout ce que vous aimez plus que Dieu devient idolâtrie si vous aimez votre mari plus que Dieu vos enfants plus que Dieu vous aimez votre église votre bâtiment plus que Dieu vous aimez l'argent plus que Dieu le travail plus que Dieu vous êtes idolâtres et ça le premier levain et cette femme rentre elle rentre elle pousse les gens à se détacher subtilement de Dieu et à s'attacher n'est-ce pas à cette femme quiconque s'attache à la prostituée et un seul corps avec la prostituée mais celui qui s'attachera au Seigneur restera un seul esprit avec le Seigneur Alléluia est-ce que vous comprenez donc ça c'est le premier levain Jézabel qui amène le mélange le mélange de la spiritualité le mélange qui amène la confusion même dans le domaine prophétique dans le domaine spirituel quand je vois aujourd'hui tout le monde qui se lève qui dit moi Dieu me parle moi Dieu m'a dit Dieu m'a dit surtout quand vous regardez le fruit vous regardez est-ce que la personne dit et le fruit c'est deux choses différentes l'esprit de Jézabel Dieu te montre toujours le péché des autres il ne te montre jamais ton propre péché Jézabel toi tu es trop saint tu es trop parfait tu es au ciel c'est tout le monde est sale c'est tout le monde toi qui es pur Jézabel tu veux contrôler tout le monde par la prophétie on veut utiliser la prophétie pour manipuler les gens Dieu m'a dit je n'ai pas besoin de dire que Dieu m'a dit pour te dire une vérité la vérité reste la vérité Amen ou pas Amen au jour d'aujourd'hui c'est Dieu m'a dit pour faire peur aux gens n'ayez pas peur de gens qui disent Dieu m'a dit éprouvez ce que Dieu leur dit écrivez ces prophéties pour voir si ça s'accomplit et si ça ne s'accomplit pas dites-le tu as donné une fausse prophétie et une fausse prophétie cinq fois ça fait de toi un faux prophète une fausse prophétesse le levain de l'idolâtrie et l'idolâtrie est en train de rentrer dans l'église aujourd'hui où on doit on élève l'homme tout ce qui est levé aux yeux des hommes la Bible dit est une abomination aux yeux de Dieu à Dieu seul la gloire l'homme doit être à sa place que nous puissions diminuer et que Christ croise en nous ça c'est le premier levain qui rentre la pureté la prostitution spirituelle l'idolâtrie sans parler de l'occultisme parce que dans Jezabel nous voyons les profondeurs de Satan on n'a pas de profondeur de Satan j'en parlerai sur l'occultisme le poids de l'occultisme aujourd'hui dans l'église Paul disait vous ne pouvez pas manger à la table de Dieu et également à la table des démons et aujourd'hui on mange à la table de Dieu et aussi à la table des démons deuxième levain pour aller vite deuxième sorte de levain la Bible nous parle du levain des pharisiens le levain des pharisiens oh my god aujourd'hui l'église est remplie de pharisiens aussi bien des prédicateurs que des chrétiens des pharisiens les pharisiens étaient une secte religieuse et ils étaient ils étaient légalistes ils étaient dans le formalisme ils faisaient tout pour pour donner soigner l'apparence comme aujourd'hui la Bible dit beaucoup auront une apparence de piété mais vont régner ce qui en fait la force on travaille l'apparence la spiritualité alors que l'intérieur est pourri Christ dit nettoyer premièrement l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur devienne net ils les appellent des tombeaux blanchis qui dehors ils paraissent beaux mais à l'intérieur c'est rempli d'ossements de morts on fait semblant d'être vivant devant les gens alors qu'à l'intérieur pas une vie d'intimité pas une vie de relation avec Dieu pas d'amour pour le Seigneur on peut être assidu au temple mais on n'aime pas Dieu on n'aime pas son frère religieux parisien et beaucoup aujourd'hui sont des parisiens du temps moderne des parisiens du 21ème siècle Amen et c'est eux qui ont combattu Jésus le vrai combat des vrais et des vrais chrétiens ne provient pas d'abord des païens mais des faux chrétiens des faux frères des fausses sœurs des faux prédicateurs des faux apôtres des faux évangélistes de tous ceux qui en sont faux et qui donnent l'apparence d'être bien d'être vrai et au jour d'aujourd'hui nul besoin d'être prophète pour voir qu'il y a sa pilule de gauche à droite Jésus disait beaucoup viendront en vous en peau de brebis mais au-dedans ce sont des loups cruels combien de loups rentrent dans les églises montrent l'apparence de la piété de la sainteté voire même un habit clérique comment on appelle ça les habits des prêtres ce n'est pas mauvais moi je ne suis pas contre ça mais il faut d'abord que ce soit l'intérieur qui soit bon Amen et il y avait le vin des parisiens le parisien alors le vin c'était quoi essentiellement l'hypocrisie allons-y dans Luc chapitre 12 je vais vous donner quelques textes rapidement Luc chapitre 12 à partir du premier verset jusqu'au verset 2 la Bible dit sur ces entrefaits les gens étant assemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres Jésus se mit à dire à ses disciples avant tout gardez-vous avec soin regardez bien il dit gardez-vous du levin des pharisiens qui est l'hypocrisie donc le levin des pharisiens égale l'hypocrisie donc tout chrétien tout ministre de Dieu qui est hypocrite il a le levin du pharisiens en lui et l'hypocrisie c'est quoi ? donner l'apparent de ceux qu'on n'est pas je veux montrer aux gens que je suis trop sain il y en a même même quand ils commettent une erreur ils peuvent jamais dire que j'ai commis une erreur pardonnez-moi parce qu'ils veulent donner l'image d'être au paroxysme de la spiritualité parisien du temps moderne j'ai posté quelque chose sur ma page je disais il y a un homme de Dieu qui a dit les gens qui aiment paraître ils font beaucoup d'efforts mais lorsqu'on est ce qu'on est on vit simplement Alléluia je sais ce que tu es aide-moi de dire à ton voisin reste tel que tu es je pense que tu as hésité de lui en parler dis-lui un peu reste tel que tu es avec tes défauts et tes qualités Amen bien sûr les défauts doivent changer mais n'essaie pas de camoufler pour qu'on ne voit pas alors qu'il y en a beaucoup Amen et le levain de pharisien c'était ça essentiellement l'hypocrisie un hypocrite c'est qui ? un hypocrite c'est quelqu'un littéralement c'est quelqu'un qui joue une pièce de théâtre vous savez quand quelqu'un joue une pièce de théâtre il joue un rôle ce n'est pas lui mais il se met dans la peau de cette personne là est-ce que tu es hypocrite ? si tu es hypocrite c'est qu'il y a du levain et après avoir mangé la Pâque tu dois enlever ce levain là sois tel que tu es si tu es tombé dans le péché n'ai pas honte de voir un responsable dire non là je suis tombé dans le péché personne ne va te manger de toute façon Dieu te voit si un voleur avant de voler il y avait à gauche à droite devant derrière s'il osait juste regarder en haut je ne pense pas qu'il allait voler parce qu'il verra l'oeil de Dieu qui le voit Amen le levain des pharisiens Matthieu chapitre 23 vous lirez tout le chapitre où la Bible nous parle des pharisiens des docteurs de la loi qui sont assis sur la chair de Moïse et qui disent faites ceci eux-mêmes ne le font pas ils mettent des fardeaux pesants sur les épaules de Jean et ils ne savent même pas le remuer de leurs doigts ils ont enlevé la clé de la science et ils ne sont pas entrés eux-mêmes dans le royaume et ils ont empêché ceux qui voulaient entrer dans le royaume de Dieu voilà les pharisiens et l'église aujourd'hui est en train de travailler le côté pharisaïsme où on devient légaliste ou plus même on marche avec Dieu dans la sainteté on n'arrive plus à supporter même les faibles qui tombent la Bible dit si tu es fort spirituellement supporte les faiblesses de ceux qui sont faibles aide-les à se relever tu es déjà au paroxyme de la spiritualité et le jour où tu tomberas alors tout le monde se braquera sur toi la Bible dit si vous êtes spirituel et que vous trouvez quelqu'un tombé en faute redressez-le avec un esprit de douceur prenez garde vous aussi de peur d'être tentés les pharisiens n'ont pas l'amour de Dieu ils n'ont pas l'amour de Dieu les pharisiens n'aiment pas ils sont prêts à prendre des morceaux de pierre comme devant cette femme adultère ils ont l'attrapé en fagant des lits d'adultère alors que la loi disait que et l'homme et la femme devaient être lapidés ils ont caché l'homme ils ont présenté la femme il dit la loi dit il faut qu'on la lapide et Jésus-Christ rempli d'amour où dira lequel de vous est sans péché jette la première pierre la vie dit tous depuis le plus petit au plus grand accusés par leur conscience se sont retirés quelquefois on pense qu'on est spécial on ne supporte même pas une petite erreur des gens on commence à rentrer dans le lever du pharisaïsme sans le savoir je ne parle pas de la compromission attention le compromis c'est fermer les yeux quand on marche dans le compromis on voit que tu es dans l'adultère dans la fornication dans le péché on ne dit rien on t'encourage même vas-y ça c'est la compromission et ça Dieu est contre mais quelqu'un qui tombe quelqu'un qui a du mal l'esprit de pharis l'esprit de pharisien veut qu'on prenne des pierres et qu'on l'achève au lieu de dire tu es tombé donne-moi ta main tu me donnes ta main je prie pour toi je jeûne pour toi je te tire vers moi et je te relève ça c'est l'esprit de Dieu l'esprit de pharisien c'est achevé quelqu'un de Jamal on l'achève on le tue et on l'enterre ça c'est l'esprit de pharisien le levain Émaël troisième type de levain dans les effets le levain des saducéens vous voyez tout ça c'est dans la Bible le levain des saducéens Matthieu chapitre 22 les saducéens aussi étaient un parti c'est donc je dirais plutôt une secte un parti religieux ou une secte religieuse mais eux ne croyaient pas ils étaient trop axés dans le matérialisme ils niaient l'existence des anges et ils ne croyaient pas en la résurrection si vous lisez dans Matthieu chapitre 22 à partir du verset 23 jusqu'au verset 33 la Bible en parle regardez le verset 23 il dit le même jour les saducéens disent qu'ils disent qu'il n'y a point de résurrection vint auprès de Jésus lui poser cette question il lui pose une question oui Moïse a dit si un homme avait une femme et que cet homme là il n'a pas eu d'enfant et que l'homme meurt normalement c'est le frère du mari qui récupère la femme vous voyez regardez un peu le raisonnement c'est le frère du mari qui récupère la femme admettons que le frère du mari aussi il n'arrive pas à faire d'enfant et il meurt et c'est l'autre frère aussi jusqu'à sept frères bon maintenant la résurrection elle sera la femme de qui ? hallelujah non c'est le contexte lisez-le à la maison vous allez bien comprendre c'est le contexte Jésus dit non à la résurrection il n'en sera pas ainsi parce que ils seront comme des anges parce que les anges n'ont pas de sexe Amen eux ils ne croyaient pas à cela et du coup ils se sont opposés au Seigneur Amen et les saducéens c'est toutes les personnes qui ne sont pas fondées sur la doctrine de Christ ça c'est ma définition à moi ceux-là même qui ne sont pas fondés pourquoi ? parce que la doctrine de la résurrection est une doctrine fondamentale qui assure notre foi 1 Corinthiens chapitre 15 la Bible dit si Christ n'est pas ressuscité alors notre foi est vaine et si notre foi est vaine aussi l'évangile est vaine donc ça se dit que nous sommes perdus donc nous sommes basés notre foi est basée en effet sur l'oeuvre de la mort et de la résurrection de Jésus et dit frère je vous ai écrit ce que j'ai appris du Seigneur voyez-vous le Seigneur Jésus Christ est mort pour nos péchés il a été enseveli d'après les écritures il est ressuscité des morts le troisième jour selon l'écriture pour notre justification et il peut maintenant nous communiquer la vie en effet lorsque nous venons à Jésus nous croyons en l'oeuvre de sa mort et de sa résurrection c'est ça la base même de notre foi quelqu'un qui ne croit pas que Jésus Christ est ressuscité il n'est pas sauvé ça veut dire Jésus Christ a été vaincu par la mort or notre foi se trouve dans la personne qui a vaincu la mort alléluia il dit j'étais mort au passé maintenant je suis vivant au siècle le siècle tenant dans mes mains les clés de la mort et du séjour de mort oh mort où est ta victoire oh mort où est ton aiguillon tout a été accompli mais dorénavant il est le premier né d'entre les morts et il nous donne accès maintenant dans la présence de Dieu en nous donnant une espérance qu'il reviendra le jour de l'enlèvement et il changera notre immortalité notre corps mortel encore immortel c'est ça la base de notre foi celui qui a mis en évidence par l'évangile la vie et l'immortalité auquel nous avons accès par la foi maintenant s'il n'y a pas de résurrection vous n'êtes pas sauvés et vous avez des personnes comme ça qui attaquent les doctrines des bases les fondements sur lesquels notre foi la structure du chrétien doit être basée bâtie fondée et ce sont les saducés alléluia alléluia troisième quatrième sort de levain le levain des hérodiens les hérodiens alors on va prendre quelques textes dans Marc chapitre 6 Marc 3 pardon verset 6 disons quelques textes rapidement Marc chapitre 3 verset 6 nous dit quoi les parisiens sortirent aussi et aussitôt ils se consultèrent avec les hérodiens sur les moyens de faire périr Jésus donc notez bien les hérodiens je vais m'expliquer tout à l'heure en ce qui concerne les hérodiens deuxième texte Marc 8 verset 15 Marc 8 verset 15 Jésus leur fit cette recommandation gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain des hérodes du levain des pharisiens qu'on a vu tout à l'heure et du levain des hérodes les hérodiens étaient un parti politique des hérodes Marc chapitre 12 verset 13 Marc 12 verset 13 la Bible dit et ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre de ses propres paroles Amen alors qui sont les hérodiens les hérodiens étaient un parti politique eux ils défendaient les intérêts du roi hérode c'est-à-dire ils n'avaient rien à faire avec l'évangile il n'y avait rien de spirituel encore de religieux en eux ceux qui les intéressaient c'était l'aspect politique bien aimé ne l'oubliez pas que celui qui tient la politique c'est le diable est-ce que je peux parler ? aujourd'hui j'entends beaucoup oui on peut faire la politique c'est bien c'est une science comme toute autre science on peut aller à l'école on peut le faire on peut la faire il n'y a pas de soucis mais vous verrez qu'à un certain niveau vous serez coincé parce que pourquoi ? parce que dans l'élan de la politique il vous faut mentir pour défendre les intérêts il y en a qui disent mais oui mais Daniel Daniel a été élevé à Babylone oui mais ce n'était pas les mêmes conditions Amen nous vivons dans une époque qu'on appelle les temps des nations et en tant qu'enfant de Dieu nous devons comprendre dans ces temps des nations ces temps des nations et l'intervalle qui est entre la 69e semaine de Daniel et la 70e semaine de Daniel qui va boucler toutes les prophéties qui concernent Israël le retour de Christ sur terre également le millenium suivez très bien suivez très bien s'il vous plaît Alléluia maintenant pendant ce temps le pouvoir a été légué entre les mains du monde les gens de ce monde la raison pour laquelle lorsque Jésus Christ est arrivé à Jérusalem lorsque Israël ne comprenait pas il a pleuré sur Jérusalem il dira Jérusalem Jérusalem si au moins en ce jour qu'il t'est donné tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix maintenant elles sont cachées devant toi vous savez pourquoi il dit il viendra sur toi des années où on t'environnera de tout tranger on te serrera de toute part et on ne laissera en toi pierre sur pierre qu'il ne soit renversé pourquoi ? parce que tu n'as pas connu ou su tu n'as pas saisi le temps où tu as été visité donc il était venu en tant que le roi il devait restaurer les choses mais son royaume était d'abord spirituel s'ils avaient compris la portée de la mission de Christ en ce temps là les choses auraient parti c'est réparti je dirais rapidement mais parce qu'ils se sont opposés Dieu a reporté son calendrier et depuis la mort de Jésus depuis sa résurrection jusqu'aujourd'hui nous sommes dans la 69e semaine de Daniel et la 70e de Daniel sera déclenchée parce que la Bible appelle l'enlèvement de l'église pourquoi ? parce qu'une semaine qui reste correspond à 7 jours c'est le temps où nous allons passer les noces au ciel et sur terre il va y avoir la bête qui sera montée qui va monter il y aura la marque de la bête qui maintenant est déjà là regardez aux Etats-Unis ça a commencé on commence déjà à implanter les gens et sur la main droite et sur le front textuellement comme Apocalypse 13 avait décrit maintenant vous voulez faire la politique dans un monde qui appartient à Satan le monde entier est sous la domination du malin et vous pensez réussir non vous allez faire allégance à Satan Alléluia la vraie politique qu'un enfant de Dieu peut faire c'est d'amener le royaume de Dieu sur terre en évangélisant je croyais que tu allais au moins acclamer Dieu Alléluia ça oui mais ne commets pas l'erreur de dire oui je vais aller dans mon pays je connais des ministres de Dieu qui ont abandonné l'évangile et qui sont rentrés dans la politique ils se sont répandis parce que dedans vous êtes obligés de prendre le pot de vin ou dire autre chose et cela détruit votre intégrité votre confiance votre crédibilité en tant que messager de Dieu en tant que ambassadeur nous n'avons pas le système d'Hérode regardez Jésus lorsqu'on lui dit Hérode cherche à te tuer il dit quoi allez dire à ce renard j'aime Jésus il parle d'Hérode comme un renard il dit allez dire à ce renard je fais le miracle aujourd'hui je marche demain et le troisième jour j'aurai fini il parle de ces trois années de ministère et pendant tout ce temps là qui a pu tuer Jésus aucune organisation politique ne mettra la main sur vous tant que Dieu ne l'a pas permis et alléluia ne vous inquiétez pas même si au Soudan on tue les chrétiens Dieu permet des fois que le sang coule comme ça et ce sont les sangs qui crient vengeance devant Dieu mais nous savons que notre Dieu entend le cri du sang et il vengera c'est un Dieu de vengeance à lui la vengeance à lui la rétribution et nous sommes dans ce temps des nations et les chrétiens qui n'ont pas la vision de la parole de Dieu ils ne savent pas où ils vont pour nous l'évangile et comme une lampe Paul dit quoi Pierre plutôt il dit il dit nous tenons d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle nous faisons bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un milieu obscur jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs jusqu'à ce que l'étoile arrive Christ est l'étoile brillante du matin celui qui mettra fin aux ténèbres des nations c'est lui mais présentement nous sommes comme des petites lumières que Dieu suscite une partie ici une autre partie dans d'autres nations pour éveiller pour dire oui Seigneur viens l'esprit et l'épouse disent viens oui viens Seigneur mais aujourd'hui qu'est-ce que le diable a fait il présente au chrétien et dit si tu te procèdes devant moi je te donnerai toutes ces choses le diable a voulu a voulu cédir Jésus amener le levain dans le ministère de Jésus en le faisant fléchir bien aimé au jour d'aujourd'hui ne vous leurrez pas l'occultisme est partout et surtout dans le milieu politique et je vous déconseille surtout si vous êtes serviteurs de Dieu d'entrer dans ce genre de cercle vous allez vous mélanger Amen 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 le levain des érodiens la mondanité ce levain est égal à la mondanité au jour d'aujourd'hui qu'est-ce que nous voyons le monde entre dans l'église on dit non pour gagner le monde il faut qu'on soit comme eux non Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence je disais à un de mes fils le week-end dernier j'ai dit mais regarde ton habillement regarde ta coiffure et tu dis tu veux gagner le monde comme ça non c'est le monde qui t'a gagné parce que c'est de l'intérieur l'intérieur se reflète par l'extérieur non on peut être un mini-gym c'est pas grave Dieu voit le cœur qui t'a dit que Dieu voit le cœur si le cœur est changé l'extérieur sera changé Amen ou pas Amen j'ai l'impression que ça ne plaît pas ça vous plaît au moins non on va se rendre à Dieu Alléluia la mondanité et ce level est en train de rentrer aujourd'hui parmi les enfants de Dieu le monde on copie tout ce qui est dans le monde et on se dit non c'est pour c'est pour parce que voilà nous sommes au 21ème siècle ce n'est pas le 21ème siècle qui doit convertir les chrétiens mais c'est l'Église avec la parole de Dieu qui doit ramener ce siècle à obéir Paul dit quoi ? nous avons reçu de Dieu la grâce et l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi les païens et non l'inverse nous devons être une Église influente et non influencée Alléluia le monde a influencé notre langage le monde a influencé nos habitudes le monde a influencé nos comportements le monde a influencé notre mode et on dit non c'est la mode oh non la mode c'est comme ça pantalon déchiré on voit tout je dis mais tu parais comme un fou tu dis c'est bien et c'est ça le monde quoi on fait une petite crête là c'est la queue du serpent la queue du dragon et tu es content crête tu t'inscris dans la lignée de la postérité du serpent sans les savoir bien aimé ouvrons nos yeux ouvrons nos yeux les gens du monde ne font rien pour rien croyez moi ils ne font rien pour rien tout a un but pourquoi ils tiennent les médias ? parce qu'ils savent qu'avec les médias ils changent ils changent la mentalité des gens ils influencent la mentalité des gens laissez-le laissez-le je vois qu'il vient souvent devant il doit avoir un appel pour prêcher l'évangile alléluia ça peut être un prophétique et nous on ne comprend pas sois béni mon petit temps alléluia est-ce que je suis clair ? le levain le levain il va prêcher avec moi le levain des hérodiens c'est la mondanité dis à ton voisin le monde dis lui mets le monde dehors sors le monde de ton coeur sors le monde de ta maison il ne faut pas qu'il y ait le levain dans ta maison toi la télévision la télévision qui vous ramène aussi des saletés des impuretés je ne peux pas comprendre qu'un couple chrétien des familles chrétiennes qui sont en train de regarder la télé et qu'il y a des scènes des scènes bizarres et on est là on ne dit rien on ne bouge pas on regarde on fait semblant mais c'est le monde qui rentre tu dois être capable d'éteindre la télé pas d'amène là la marque de la bête va être un fiancé regardez bien la Bible parle d'Apocalypse 713 de l'image de la bête qu'est-ce qui anime l'image la télé l'écran Amen que Dieu nous délivre de toutes sortes de levains cinquième levain c'est ça allons un peu vite cinquième type de levain c'est l'immoralité l'immoralité prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 5 1 Corinthiens chapitre 5 où Paul va s'adresser je vous avais dit qu'il s'est prophétique il a pris le micro cet enfant va servir Dieu on va servir Dieu en fonction de Dieu sur lui 1 Corinthiens chapitre 5 il dit on entend dire parmi vous qu'il y a généralement de la publicité de la débauche tel qu'on ne retrouve même pas chez les païens et vous êtes même enflé d'orgueil il y a des gens ils commettent le péché tu les reprends ils se justifient ton péché n'a pas besoin d'être justifié tu as mal fait tais-toi et réponds-toi c'est tout fais comme ça parce qu'aujourd'hui les chrétiens quand tu dis ça ne jugez pas non on ne t'a pas jugé on t'a dit que tu as mal fait personne n'était à juger là ah non ne jugez pas c'est ma vie c'est ma vie privée ou alors je t'aime je te dis la vérité ou je ne t'aime pas quelqu'un qui t'aime c'est quelqu'un qui te dit la vérité mais avec amour c'est ça la personne qui t'aime quelqu'un qui t'aime pas il te voit mal faire et il te laisse dans ton égarement telle voix paraît droite à un homme la Bible dit son issue c'est la voix de la perdition de la mort qu'il y avait ça le péché le bazar et Paul se lève il dit mais vous êtes en fait donc corinthien parce que tu prophétises parce que vous avez des dons spirituels parce que Dieu vous avez l'impression que l'onction avec nous c'est bon bien aimé très souvent la grâce est trompeuse c'est pas parce que Dieu se manifeste que forcément les gens craignent Dieu et ce qui plaît au coeur de Dieu ce n'est même pas quand les gens tombent sous l'onction etc excusez-moi ça peut être du cinéma ce qui touche le coeur de Dieu c'est lorsque le peuple marche dans la vérité dans la doigture ça c'est ce qui touche le coeur de Dieu donc ne soyons pas ne soyons pas bling 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 des chrétiens qui aiment non 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 tu aimes l'onction c'est bien mais je regarde aussi le caractère est-ce que tu crains Dieu est-ce que tu es honnête est-ce que tu es sérieux est-ce que tu es sincère combien de chrétiens qui ont l'onction mais impolis des chrétiens qui ont l'onction mais des menteurs des escrocs sous couvert de l'onction elle est en Afrique c'est grave le même qui prophétise c'est le même qui t'arnaque c'est le même hein Amen que Dieu nous garde regardez au verset ce qui m'intéresse ici c'est 1 Corinthiens chapitre 5 prenons le verset 6 il dit quoi ? il dit c'est bien à tort que vous vous glorifiez ne savez-vous pas regardez un peu il dit ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte un peu de levain fait lever toute la pâte faites disparaître le vieux levain bon ça j'en parlerai tout à l'heure faites disparaître le vieux levain un peu de levain fait lever toute la pâte ici Paul nous parle de l'immoralité c'est un levain de malice et de méchanceté l'immoralité oh my god aujourd'hui l'immoralité est grave parmi les enfants de Dieu aussi l'immoralité vous avez des excusez-moi de le dire ça dérange certains le nombre même des pasteurs qui divorcent sans raison et qui se remarient et qui justifient cela c'est l'immoralité c'est presque ça de l'adultère chronique et on ose prendre les exemples de David on ose prendre les exemples d'Abraham on ose parler de Salomon quelqu'un m'a dit non nous avons reçu l'onction salomonique c'est à dire on peut avoir 700 femmes et 300 concubines quoi 300 femmes et 700 concubines donc l'onction salomonique dis à ton ami l'onction salomonique conduit à l'enfer moi je parle la haute voix toi tu es honte dis lui l'onction salomonique conduit à l'enfer non j'ai la femme à la maison j'ai la femme du ministère les 10 rois quoi premier bureau deuxième bureau aux Antilles on dit ça la roue de secours j'ai appris des choses ça c'est ma roue de secours ah bon donc quand la roue est trouée il faut remplacer quoi dis à ton ami l'enfer est sous tes pieds tu le dis même pas l'enfer est sous tes pieds non frère que Dieu nous garde que Dieu nous préserve de ça c'est l'immoralité la fornication la masturbation dans l'église des pratiques obscènes dans l'église bien aimé c'est des choses qui sont rentrées et Dieu dit quand Dieu regarde il dit non le peuple est sale il faut laver il faut nettoyer enlever le vieux levain enlever ce levain là on ne se moque pas de Dieu c'est qu'un homme aura semé il le moissonnera aussi nous dit la Bible frère après la Pâque c'est la fête des pins sans levain nous devons nous purifier nous devons nous sanctifier on nous a parlé des chaussures ayons nos seins reins on nous a parlé des chaussures à porter et à avoir le bâton avec nous mais cela ça compagne par une vie de pureté de sainteté de sanctification un message qui devient rare qui n'est pas acclamé applaudi bien accueilli bien reçu mais qui d'autant est important car sans la sanctification personne ne verra Dieu si nous sommes sains ici nous sommes deux sains et que tous les deux sains vivent dans le péché si Jésus revient tous les deux sains restent que personne ne vous trompe alléluia et l'immoralité vient aussi par ton entourage la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les mauvaises les bonnes mœurs 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 33 notez ça très bien tu dois choisir ton entourage qui sont ceux qui t'entourent vous prenez une orange mûre plutôt pourrie vous la placez au milieu des oranges mûres qu'est-ce qui va se passer ça va tout pourrir et toi dis non c'est pas grave comme un chrétien m'a dit moi j'ai reçu l'onction d'aller dans les dans la pigale quoi je vais prêcher l'évangile à pigale mais un jour il a été pigalé qu'est-ce qui s'est passé retournement de situation ça va frère oh non il n'y a plus de feu qu'est-ce qui s'est passé pigalé une petite expression amène amène choisis ton entourage un ami une amie qui ne te tire pas vers le haut c'est par toi un conseil gratuit quelqu'un qui te tire vers le bas c'est par toi moi j'ai j'ai commencé à fréquenter même certains prédicateurs j'ai vu qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas couper le pont excusez-moi il n'y a pas de sentiment dans l'oeuvre de Dieu je préfère aller seul au ciel avec un pied coupé plutôt qu'avec les deux jambes aller en enfer fais ton choix la sainteté attire la sainteté que celui qui est saint se sanctifie encore et que celui qui est souillé se souille encore dit Apocalypse 22 verset 11 c'est à nous de faire le choix et l'immoralité est grave aujourd'hui il y en a qui minimisent cela sous couvert que Dieu 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 ne regarde pas les apôtres Dieu voit le coeur on veut justifier le mal il y en a même qui disent écoutez cette fois le juste tombe cette fois il se relève mais ils sont tombés plus que cette fois cette fois le juste tombe cette fois il se relève quand vous dites écoutez il y en a ils ont la stratégie quand vous le voyez trop jeûner en fait ils viennent de pécher ils font maintenant de long jeûne quoi non viens ton voisin non tu ne l'as pas dit non ce soir c'est le levain le levain attention au levain voici mon message ça va t'aider attention au levain sixième levain le levain de la fausse doctrine la fausse doctrine les fausses doctrines bien aimé Galate chapitre 6 plutôt Galate chapitre 5 verset 7 à 9 Galate chapitre 5 verset 7 à 9 Paul dit au Galate vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle car un peu de levain fait lever toute la pâte il dit vous courriez bien qui vous a arrêté Galate 5 verset 7 à 9 Galate 5 7 à 9 vous courriez bien toi qui étais regarde toi le jour où tu t'as donné ta vie à Jésus il y avait le zèle le premier amour tu étais prêt à tout pour Dieu tu étais dans une course dans un élan mais quelque chose t'a arrêté quelque chose t'a freiné quelque chose t'a ralenti qu'est-ce qui s'est passé ici si vous lisez le contexte de Galate Galate parle il parle des gens qui sont venus qui ont annoncé un autre évangile il dira si quelqu'un vous annonce un autre évangile différent de ce que nous vous avons prêché qu'il soit anathème c'est-à-dire maudit donc les gens qui ont apporté donc un autre évangile est venu et cet autre évangile les a ralenti dans leur élan bien aimé ce que tu écoutes peux jouer sur ta foi la foi vient de ceux qu'on entend aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont arrêté la course parce qu'il y a des prédicateurs je dirais inspirés par le monde des ténèbres qui disent de plus en plus aux gens restez chez vous à la maison n'allez plus à l'église il y en a beaucoup maintenant en France en Europe dans le monde bien aimé écoutez la voix de l'esprit Paul dit aux Galates après avoir commencé dans l'esprit vous terminez par la chair qui vous a fasciné Galates qui vous a ensorcelé lorsque quelqu'un vous freine dans votre élan cette personne vous ensorcelle c'est un vrai sorcier c'est toi je n'ai pas d'encouragement d'amen mais c'est la vérité au nom de Jésus Alléluia qui vous a ensorcelé qui vous a fasciné pour que vous arrêtiez votre course pour que votre marche s'arrête à un niveau si tel a été le cas aujourd'hui tu dois te revolter dire non assez c'est assez je veux poursuivre ma course Paul dit une chose il dit je fais une chose oubliant ce qui est en arrière je me porte vers ce qui est en avant et je cours dans le but de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus bien aimé le jour où tu as commencé la course tu étais seul Jésus t'attend de l'autre côté la Bible dit ayez le regard fixé sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection tu as certainement regardé ailleurs voilà comment tu as été arrêté mais je te prie aujourd'hui lève tes yeux et regarde à Jésus qui se pointe devant toi et continue à marcher la raison pour laquelle il dit ne regarder ni à gauche ni à droite parce qu'à gauche il y a des gens qui vont me ralentir toi qui es jeune chrétien tu veux t'engager tu as des vieux chrétiens tu sais nous on est passé par là tu vas te fatiguer attention les vieux prophètes vous connaissez les vieux prophètes dans la Bible 1 au 13 ils aiment intimider les jeunes prophètes mais là si les jeunes prophètes écoutent le vieux prophète il meurt le vieux prophète il ne meurt pas il est là Alléluia écoutez bien les vieux prophètes n'étaient pas morts mais c'est le jeune qui a été tué par les lions au Canada je parlais sur un thème déchirer les lions je disais les lions arrivent et dans la vie de tout ministère tout homme de Dieu toute femme de Dieu dans sa voie de la destinée nous allons rencontrer des lions mais attention si nous sommes réellement des fils de Dieu parce que nous parlons de la révélation des fils de Dieu les lions ne peuvent jamais détourir un fils de Dieu la preuve Daniel a été jeté dans la force aux lions parce qu'il était fils de Dieu les lions ont vu en Daniel le lion de la tribu de Judas ils n'ont rien fait les lions lorsqu'ils sont lorsque les lions on a jeté ceux qui ont accusé Daniel ils les ont tout de suite déchirés regardez les lions déchirent ceux qui ne sont pas fils de Dieu et les lions déchirent aussi les fils de Dieu rébelles comme les jeunes prophètes il était mort parce qu'il était rébelles mais Samson était un vrai fils de Dieu David était un fils de Dieu les deux ont tué des lions tu n'as pas compris Alléluia est-ce que quelqu'un comprend cette parole donc c'est clair qui t'entoure qui t'a arrêté qui t'a freiné dans ta marche qui est devant toi nous devons remporter le prix qui bien aimé aucun homme n'est mort pour vous ni même moi qui vous parle personne n'aurait payé le prix vous et moi nous bénéficions de ce prix là et chacun doit se battre et la course est personnelle je dois me battre pour moi-même avant de voir ma femme mes enfants je me vois d'abord moi-même est-ce que je vais entrer tu as laissé ta femme t'arrêter as-tu laissé ton mari t'arrêter as-tu laissé tes parents t'arrêter as-tu laissé les événements les situations de la vie t'arrêter bien aimé Jésus revient Jésus revient on nous a parlé du vêtement de Pâques il peut revenir à n'importe quel moment Amen Amen et parmi les fausses doctrines la Bible nous parle de la doctrine des Nicolaïtes la Bible nous parle de la doctrine de Balab la Bible nous parle des traditions des hommes vous avez annulé la parole de Dieu au profit de vos traditions a dit Jésus et que faire avec tout ça et le dernier levain c'est ça le dernier levain c'est le vieux levain le vieux levain 1 Corinthiens 7 5 et plutôt 6 1 Corinthiens 5 pardon 1 Corinthiens 5 verset 7 à 9 la Bible dit faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une patte nouvelle et puisque vous êtes sans levain car Christ notre Pâques a été immolé Amen le vieux levain englobe tout ce que nous avons vu ça englobe tout ce levain là l'idolâtrie l'hypocrisie l'incrédulité le monde l'immoralité les fausses doctrines enlevez ce vieux levain et dit célébrons donc la fête verset 8 c'est ma conclusion célébrons donc la fête quelle fête ? la Pâques la fête de Pâques ne doit pas seulement être fêtée là ça c'est le calendrier mais Christ est notre Pâques Amen c'est tous les jours la Bible dit célébrons donc la fête non avec du vieux levain mais avec le levain plutôt non avec un levain de malice et de méchanceté mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité donc la Bible nous invite à deux choses deux choses majeures à noter la Bible nous invite premièrement à la pureté soyons purs soyons purs dans nos pensées soyons purs dans notre langage soyons purs dans nos attitudes soyons purs dans nos comportements soyons purs dans tout ce que nous faisons la Bible dit heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu nous voulons voir Dieu la pureté ne vous y trompez pas la pureté Amen deuxièmement la vérité la vérité le caractère d'être vrai honnête authentique pas de duplicité pas de mélange face à la vérité tout le monde plie les genoux la vérité reste la vérité j'ai toujours l'habitude de dire la vérité reste la vérité et personne ne peut cacher la vérité Paul dira nous n'avons pas de puissance contre la vérité nous n'en avons que pour la vérité bien aimé si vous voulez que Dieu vous soutienne vivez dans la vérité si vous vous cachez si vous faites semblant la vérité est telle une force ça va tellement vous briser et vous exposer mais si face à la vérité tu dis Seigneur oh ta parole est la vérité qui me sanctifie alors je me répands devant toi j'ai tel péché j'ai telle faiblesse aide-moi sors-moi de là bien aimé voilà l'attitude que Dieu aime regardez ces deux hommes qui sont montés pour prier le pharisien dit non Seigneur moi je jeûne deux fois par semaine moi je paie ma dîme moi je fais ceci tant 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 et l'autre dit Seigneur est apaisé sois apaisé envers moi qui suis un pauvre pécheur la Bible dit que celui-là a été justifié plutôt que le pharisien ne donnant pas ne montrons pas Dieu que nous sommes capables disons-lui plutôt Seigneur aide-nous à célébrer cette fête tous les jours de notre vie jusqu'au retour de Jésus si jamais le lever était rentré ça peut arriver le lever est rentré dans ta vie mais c'est simple la répentance Amen la répentance c'est ça la clé du salut on se répond Seigneur pardonne-moi pardonne-moi l'âge failli pardonne-moi l'âge faute regardez David que Dieu appelle l'homme selon le cœur de Dieu regardez le nombre de fois il s'est humilié devant Dieu Dieu regarde la qualité de notre cœur il regarde les intentions de notre cœur Amen Amen que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus nous baissons nos têtes et nous allons prier à l' imported ... Jésus Dieu bénisse C'est ranges et que les nations à la chanson à l'heure à l'heure Merci.